C'est passé, les dimas nous avons proclamé ici, que le Seigneur a déclaré que c'est une semaine de retrouvailles. C'est la semaine pendant laquelle tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Qui a pris cela au sérieux? Qui a considéré cela? Ma chérie a un témoignage, mais je vais la dénoncer. Ce que nous disons n'est pas seulement, on ne le dit pas au prix, tout ce que le Seigneur dit c'est à chacun de nous. Elle devrait commander des livres à Ouaga. Elle a préparé l'argent pour aller commander les livres. Arrivée au lieu d'envoi. Les livres qu'elle devrait commander. Elle n'a pas pu avoir le nombre. Donc, il fallait envoyer l'argent par rapport aux livres qui sont à Ouaga. Et comme elle était partie avec tout le montant, elle a eu seulement le temps d'enlever le montant concernant les livres qui sont présents. En enlevant le montant des livres. Elle a laissé tout le reste dans une enveloppe au niveau du comptoir. Et elle est partie. Elle a laissé l'argent. Elle aura le temps de vous dire le montant. Dans une enveloppe. Ce n'est pas une enveloppe que tu vas voir et ne pas reconnaître qu'elle a l'argent. Elle est partie à la maison. Alléluia. Brusquement la nuit, elle s'élève. Elle dit, ah, je ne retrouve pas une enveloppe. Elle a commencé à chercher. Dans son sac. Dans ses armoires. Là où même elle ne pouvait pas chercher. Elle a tout fouillé. J'ai simplement dit, souviens-toi que le Seigneur nous a dit. que tout ce que nous avons perdu là, nous allons retrouver. Donc, ne sois pas paniqué. Je t'invite seulement à dormir. Mais tu ne peux pas perdre une telle somme et puis dormir. Mais j'ai dit, prends le calme et dors. Malgré tout ça. le sommeil était difficile. Mais, écoutez, quand le Seigneur dit quelque chose, prenons au sérieux. Je dis, chérie, laissons notre confiance dans le Seigneur. Elle dit, soit l'argent est resté sur le comptoir et si c'est resté là-bas, il n'y a plus de sens de le retrouver. Si c'est tombé aussi en coup de route, il n'y a plus de sens d'eux. Il dit, c'est vrai. Mais remettons l'argent entre les mains du Seigneur. Et j'ajoute, rien ne se perd entre les mains d'eux et de Dieu. Elle se sait comment il a passé la nuit. Mais moi, en tout cas, ça ne m'a pas empêché de dormir. Surtout que j'en avais besoin. Le matin, ça nous a même mis en retard pour venir à la réunion des jeunes. Mais pendant qu'on venait, voici que ceux qui s'occupent de l'agence Western Union appellent. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé. Madame, comment ça va? Ils n'ont pas vu dire qu'ils ont retrouvé de l'argent. Ils ont commencé à faire un sondage et ils s'avéraient effectivement que l'argent qui était resté sur le comptoir ce n'est pas une petite somme. Elle était récupérée et gardée soigneusement. Et voici le témoignage qu'ils ont donné. Après trois, il y a eu au moins deux ou trois clients qui sont arrivés au même comptoir et l'enveloppe était posée. Personne n'a touché à l'enveloppe. Une autre femme est arrivée. C'est elle qui a vu l'enveloppe. Une femme qui avait des problèmes. C'est son témoignage. Elle dit que quand elle a pris l'enveloppe, une voix l'a dit clairement ne parle pas avec l'enveloppe. ne parle pas avec l'enveloppe. Ces mains de retrouvailles sont arrivées. Elle a pris l'enveloppe. Elle donne à celles qui étaient au comptoir. Elles étaient trois. Et elle a pris le soin de compter avec elle. Elle ne comprend pas. Elle a trouvé ça ici. Mais il nous a dit de remettre. elles aussi qui ont pris. Ils ont dit « Ah ! » Ça, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, ils ont gardé l'enveloppe et ils ont appelé la maman. Est-ce que le Seigneur peut mentir ? Ils l'ont appelé. après la réunion, elle est partie prendre l'enveloppe. Elle a même demandé de donner à chacune 5 000 francs. Elles ont dit « Non ! » La manière dont l'enveloppe a été retrouvée là. Nous-mêmes, on ne peut pas prendre l'enveloppe. Ils l'ont dit « La femme qui nous a remis l'enveloppe elle n'est pas loin. Elle a sa boutique de l'autre côté. Tu peux passer la dire merci. Elle part pour la remercier et elle dit « Vraiment, c'est rare, mais permets-moi que je sème dans ta vie. » La femme dit « Non. » Quand j'ai pris l'enveloppe, une voix m'a dit que je ne dois pas partir avec l'enveloppe. Elle demande « Vraiment, je ne sais pas quel est ton Dieu et quel Dieu tu crois. » Et quand elle a dit qu'elle est la femme d'un pasteur, elle dit à maman « Je veux que ton mari prie pour moi. Je veux que tu amènes ton mari prier pour moi. moi, j'avais un problème de 80 000. Quand j'ai vu l'enveloppe, pour moi, mon problème était elle aura l'occasion de donner des témoins. Ce n'est pas le moment, mais c'est pour vous dire les proclamations de la semaine qu'on donne. Si vous néglisez cela, vous continuez de négliger vos bénédictions. ce n'est pas que c'est moi-même, c'est nous-mêmes. L'argent qu'elle devrait prendre pour commander les livres à Ouaga, ce n'est pas une petite soeur. Elle a oublié ça au comptoir. Et Dieu pour prouver sa parole, pour confirmer sa parole, Dieu a tenu l'argent dans ses mains. C'est passé par plusieurs mains, mais c'est revenu à la personne. et lève ta voix et bénis le Seigneur. Ce qu'il dit là, il est capable, il est tout suffisant de manifester cela si je crois. Il a dit c'est une semaine de retrouvailles. Ce que tu as perdu, tu vas retrouver. David a tout perdu, mais David a tout retrouvé. Cet homme dont son enfant était perdu est revenu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas ramener, que Christ ne peut pas ramener. Élève ta voix. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as ramené dans ma vie. Ta vie que tu as ramené, la bonne santé que tu as ramené, oui, même les finances que tu as ramené, ma position, ma rétombée, ma destinée, tout ce que le Nuit avait volé, au droit tu as tout ramené. tu as tout restitué, tu as ramené ma paix, tu as ramené ma joie, ma réussite, ma féronité. Tu as dit que nous sommes un peuple béni. Toutes les pédictions volées, oh, tu les ramènes. Tu les ramènes. Continue de bénir le Seigneur. Continue de dire merci au Seigneur. qui confirme sa parole. qui amène à l'existence et qui n'existe pas. Qui donne la vie aux morts. Qui appelle les choses. au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, toi c'est le digne de confiance, toi c'est le digne d'honneur. Tu es merveilleux, tu es excellent. qui va dire merci au Seigneur. Ensemble, nous allons bénir le Seigneur pour cette nouvelle semaine qui nous donne. Le Seigneur dit c'est une semaine d'ouverture. C'est une semaine d'ouverture. Tout ce qui est fermé est-ce que tu es souverain en séjour. Les portes s'ouvrent en ta part. Les opportunités s'ouvrent. Les nouvelles relations s'ouvrent à toi. Et mon nouveau s'ouvre à toi. Et ta voix est bénie au Seigneur. Pour cette semaine d'ouverture. Proie et tu verras. Proie et la gloire de Dieu se manifestera. qu'est-ce qui est fermé est-ce que tes percées sont fermées est-ce qu'elles ouvrent la porte de la liberté. Qu'est-ce qui est emprisonné est-ce que l'ennemi tient captif, captif est-ce que l'ennemi est-ce que tu es en train de gagner C'est une semaine d'ouverture. Les portes de toute prison s'ouvrent. Les portes de toute prison s'ouvrent. Les portes fermées s'ouvrent. Les verrous de per s'ouvrent. Les portes de l'air s'ouvrent. Les portes de fécondité s'ouvrent. Les portes de gloire s'ouvrent. Les portes d'emploi s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. Toutes les portes du royaume des cieux les portes de bénédiction s'ouvrent en faveur s'ouvrent en faveur de ma famille en faveur de mon entreprise en faveur de mes études en tous égards avec force et vérité que tu proclames cela. Tu veux que tu bénis le Seigneur. Tout semble fermé autour de toi. Le Seigneur dit une semaine d'ouverture et une semaine d'ouverture. Le Seigneur merci pour cette semaine d'ouverture. Rien n'est fermé devant toi. Il est que quand il ouvre personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Je ne peux pas fermer. Tu ne peux pas fermer. Le diable ne peut pas fermer. Aucun sorcier ne peut être fermé. Aucun esprit. Et ceux qui sont à la chambre haute proclament ces vérités. Proclament l'ouverture des choses qui semblent être fermées dans ta vie. Déclare cela. La Bible dit que Jéricho était fermé barricadé. Jéricho était fermé barricadé. Gardé. Alléluia. Mais le Dieu qui ouvre les portes fermées est devant son peuple. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand l'ennemi barricade Dieu ne va même pas vers la porte. Il renverse le nirail. Quand l'ennemi barricade ta vie est la puissance du Saint est la qui la puissance du Saint esprit de sang que les murailles sataniques soient renversées. les murailles de malédiction soient renversées. Que le Saint esprit de sang renverses les murailles renverses les forteresses toutes portraises sataniques les semaines sont renversées les semaines sont écoulées les rangs nanderebe kambaya sikourililis nanderebe peris kourabashaka le kourababashen de melissa rabakandaya nandere kourabashen kib Les forteresses tombent, les murs les plus élevés s'écoulent, tu rentres dans ta destinée, tu marches tout droit dans ta destinée, tu prends possession de toutes les péridictions de chaque jour, les péridictions suffisent à peine, les portes sont ouvertes, les mureilles sont tombées, offense, avance, progresse, marche, prends possession et commence à bénir le Seigneur, commence à célébrer le Seigneur pendant que l'équipe de louanges, notre Père et le peuple de Dieu continuent de bénir le Seigneur, une ouverture extraordinaire, quelqu'un va ouvrir son compte cette semaine, oui bénis le Seigneur, tant qu'il n'a pas de compte, même si c'est 5 000 francs, va ouvrir, parce que si tu n'ouvres pas, l'argent ne peut pas être versé, oh bénis le Seigneur, c'est une semaine d'ouverture, notre Père, qui est aux cieux, qui est aux cieux, qui est aux cieux, que ton nom, que ton nom, soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne, que ton règne, que ton règne, vienne, vienne, que ta volonté soit fête, sur la terre comme au ciel, comme au ciel, notre Père, tous ensemble, notre Père, contre Père, qui est aux cieux, qui est aux cieux, que ton nom, que ton nom, soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne, que ton règne, vienne, vienne, de ta volonté soit fête, sur la terre comme au ciel, comme au ciel, donne-nous, donne-nous, notre pain, notre pain, aujourd'hui, aujourd'hui, et demain, et demain, et demain, pardonne-nous, pardonne-nous, nos offenses, nos offenses, nous les pardonnons, comme nous les pardonnons, à ceux qui nous ont offensés, nous les pardonnons, comme nous les pardonnons, à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire, le règne, le règne, la gloire, la puissance, le règne, la gloire, la puissance, La puissance, elle est là par la puissance Ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal Ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance Le règne, la puissance et la gloire Le règne, le règne, la gloire Le règne, la puissance et 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 la gloire Amen Que le merveilleux peuple de Dieu s'assoie dans sa sainte présence